On va terminer avec quelqu'un que vous avez bien connu, le sénateur, le sénateur Marcelin Wilson. Marcelin Wilson. Le sénateur Marcelin Wilson, d'abord, c'est à l'angle de mon père, puis il est d'origine bizarienne. Il est bien, il est bizarre. Il a s'attaché à son milieu. C'est un homme qui était très riche, qui a fondé, c'est curieux, mais je pense, l'honneur Victor Marchand, ils étaient tous les deux membres du Parlement du Canada. Alors, ils ont formé ensemble une compagnie, puis c'est là qu'ils ont acheté de la Metchers, ou fondé de la Metchers. La distillerie Metchers. Metchers, c'était fondé par ces deux personnages-là. Les deux familles, parce qu'il m'est revenu, depuis qu'on s'est parlé, d'avoir la mémoire, d'avoir rencontré le fils de marchand, d'avoir passé un après-midi avec lui, à fiéroser, pour jaser nos familles. C'est curieux, ça fait longtemps, ça. Puis, il avait été gentil, rare. Il y avait une de ses filles, d'un homme marchand, Marie-Paul, qui a vécu à pied à fond, qui était agréable pour se mêler à se mêler à tout le monde, à se poser pour pour un autre, tout, 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 tout. C'était déjà très simple. Puis, il était facile de contact. Puis, Marcelin, malgré qu'il était autoritaire, devait s'entendre très bien avec M. Marchand, parce que le fait qu'il était trois et deux membres du Parlement canadien, c'était une mine d'or, puis une source pour se porter des faveurs du gouvernement. Ah, c'est sûr. Parce que ça s'en apprenait pour pouvoir réussir ce qu'ils ont fait ensemble. Mais, M. Marchand, pas M. Marchand, mais M. Wilson, lorsqu'il venait à l'île Bizarre, il arrivait avec son gros Rolls-Royce. Ben, donc, il n'avait pas rien qu'elle bizarre. C'est que, chose rare à l'époque, il avait sa Rolls-Royce, là. C'était une auto très longue, puis elle était fermée comme un salon à l'intérieur. Puis, il y avait une partie ouverte pour un chauffeur qui était à l'extérieur complètement, il n'y avait pas de coiture. Je ne sais pas si c'était galéré quelque part, mais je suis à petit, là. C'est comme la mort d'enfant, mon Dieu. Je peux m'être tromper un peu, parce que je suis impressionné. Le chauffeur descendait, quand il avait été dans chez nous, à Sainte-Jeune-Live, là. Le chauffeur descendait, habillé des bottes blanches, un chapeau blanc, avec, à l'épreuve de l'eau, puis un coup de vent blanc, en plein osier, là. Puis, parce que lui, il avait beau temps, mauvais temps, c'était pas de toit qui se promenait. Il promenait le bonhomme. Puis, Marceline Welsin, après ça, allait s'installer à l'île Bizarre, au village, chez son frère William, qui meurait juste en face de l'église. Puis, il garait son rose-oeil, puis que les gens voient, là. Il aimait monter qu'il avait du succès. Mais, est-ce que, tant qu'il stationnait là, c'est parce qu'il allait voir son frère? Bien, il allait voir son frère, puis en même temps... Mais, il en profitait pas pour y aller quand il y avait une messe? Ah oui, il y avait toujours à y avoir des messes. Ça, c'est très manquable. Chez nous, il y avait venir plusieurs fois, aussi. Parce que c'est vague. Mais, ça me frappait pas toujours, parce que les enfants m'ont cité avec les chauffeurs, puis des petits gars, moi l'oncle, ça nous avais. D'abord, il a l'ostapheré dans sa cabine. Il parlait juste à mon verre, par mon verre. Nous autres, on en repos. Mais, c'était quand même impressionnant à voir. Oh, oui, c'était impressionnant. Pour l'époque. Parce qu'à l'époque, les gens avaient la misère d'avoir une voiture. Ah, puis il y avait de bien à payer quoi manger. Puis, il y avait des chevaux, puis tout. Ah, oui. C'était quand même sans sonner. Mais, aussi, je pense qu'il ne s'était pas impliqué au niveau du financement en France pour une institution d'enseignement. Il faut se rappeler qu'en France, il a créé, il a fourni des fonds pour bâtir la maison des étudiants. Ah, bon. Les étudiants canadiens, je m'en rappelle. Canadiens, c'était reconnu. Ah, oui. C'est là que ça réunissait des canadiens français que les étudiants en France. Alors, ça leur permettait un loyer moidique, peut-être pas de loyer du tout, pendant qu'ils étaient à payer leurs études pour parachever leur profession. qu'ils étaient à payer leurs étudiants. Bien sûr. Ça fait que ça, c'était un peu son héritage. Ah, oui, oui. Ça, il a réellement partagé. Mais lui, à part d'avoir été policien, il faisait quoi? Il était avocat? Non, ça, c'était un homme d'affaires. Ah, un homme d'affaires. Oui, un homme d'affaires bénévisé, d'après ce que j'ai lu, d'après les notes. Donc, c'est son frère que lui était avocat et qu'il était juge? Euh, c'est pas son frère. C'était pas son frère, c'était son cousin? Non, il faudrait que vous... Dans vos notes, vous allez voir, j'ose le rapport. Mais il y a eu le juge, Wilson. Le juge, Wilson, encore là, il aurait fallu que je prenne mes notes avant que vous aviez tantôt, mais j'ai pas eu le temps. De toute façon, on voulait jaser un peu de Marceline, de votre oncle. C'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Wilson, de votre générosité, de votre temps. Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir partagé une partie de l'histoire. C'est sûr qu'on peut pas faire toute l'histoire dans une heure, mais au moins, je pense qu'on a touché pas mal d'aspects. Oui, parce que je suis certain que des fois, on pourrait parler d'un juge ensemble, et dire « Hey, on a de quoi en parler pendant les heures, on sait en soi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada